Alors on va retrouver immédiatement Adèle Gallois qui nous parle de personnages normands, j'espère. Je vais vous parler d'un personnage normand, d'un illustre inconnu, un grand amoureux de la Normandie en tout cas. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour notre moustachu à nous, monsieur Vincent Fergnon. Excuse-moi Adèle, mais quand tu as dit illustre inconnu, je ne pouvais pas imaginer que ça ne se fût moi. Je savais que tu allais tiquer là-dessus. Je m'explique tout de même parce que tu es parisien de naissance, mais tu es normand de cœur. C'est vrai, oui. Il paraît que tu allais déjà au bord des falaises, à Velette, pêcher, les crevettes, les turbos, le homard. Le homard d'ailleurs que tu dis cuisiné à merveille. Alors écoute, moi qui ai assisté à tes grandes démonstrations de chef pendant ma toute première à Quiberon, c'est vrai qu'en tout observant à l'oeuvre, on est très inquiet pour ces homards, figure-toi. Il n'y avait peut-être pas assez de beurre, on va... Voilà, hop ! Oh là là ! Ouais, ben tu sais quoi ? Non, 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 ça mérite qu'on s'arrête un petit peu sur sa crêpe avant de parler de meuble. Allons-y, c'est parti mon kéké. Hop ! Oh ! Oh ! Une catastrophe ! Ça sera une moitié d'omelette. Oh là 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 ! Oh non, c'est pas digne ! Oui, mais c'est vrai que ça aurait été injuste que tu excèdes aussi dans la cuisine. Toi, tu cumules déjà, mais alors moult de talent. Déjà, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est vrai. Si déjà, la qualité exceptionnelle de porter le kaki, mieux que personne... Ça, c'est quand même... Ah, c'est de la tête aux pieds ! De la tête aux pieds ! D'ailleurs, on l'appelle Gérard Camailleux, dans l'équipe. Oui, mais c'est parce que j'aurais voulu bosser à l'ONF. Ils ont pas plus de moi, dans les forêts. Mais t'as surtout le talent de pousser la chansonnette à tout vin. Oh là là ! Ah oui ! Tu vois, j'ai des preuves. Tu peux pas nous faire ça ! Quoi soit ailleurs, à Nantes, à Fécamp, mais peu importe, tous tes prétextes à chanter pour Vincent. C'est la carotte et le poireau, j'entends chanter le maraîcher. C'est la carotte et le poireau, j'entends chanter le maraîcher d'antais. J'entends chanter le maraîcher, j'en dis pas plus. C'est yoga à la plage, à Ouschachacha. C'est dans la calque qu'on met le rafia, oula oula. C'est dans la gueule qu'on met le tafia, oula oula. Tombeau, tu vas le tomber, tombeau et tombeau. C'est l'alala. Quand on est là, 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 on est là. qui nous ramène à la gueule de moi. Ah oui, je ne peux pas renier ça, c'est vrai Adèle. Non, très honnêtement... Tu as même le talent d'embarquer notre Mélinda dans tes chants. Mais attendez, non, non, mais attendez, parce que je vous entends tous applaudir, la crier au génie. Non, non, mais moi j'ai un grand scoop à midi en France. Notre monsieur Fernie Autriche, puisque dans les années 80, me semble-t-il, tu as monté un groupe de musique. Non, on avait dit... Je suis les civils avec cette chanson, la crise qui cartonne. Et Vincent, elle est gentille, elle ne manque pas les images. Moi, j'aurais voulu les voir, les images. Vous pouvez retrouver ces clips sur Google, ce qui s'appelle Vincent Carliot. Un clip qui vaut vraiment largement le détour. Mais c'est vrai que dans cette chanson, on tente... C'est une amie, hein. Je veux quand même que Nathalie Schran est une vraie amie. Oui, parce qu'elle assure ma promotion. Oui, oui, parce que pour te balancer, déjà, ce n'est pas sur Google, c'est sur YouTube, c'est mieux. Merci, vas-y, continue, toi. Et on tente tout de suite dessus. Les Français étaient contents, ils ne savaient pas. Quand tu chantes, c'est bien, mais les plans de coupe où on voit Jean-Seb te regardant, ça vaut aussi son pesant de gaga. Ah, ben, c'est vrai. Moi, je vois Jean-Martin quand je le vois chanter. Bon, d'ailleurs, je t'entends dire dans cette chanson, la décadence, c'est la bonne ambiance. C'est ça, j'ai bien entendu. Ben oui, 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 c'est vrai. C'est un peu de vis-à-vis, finalement, moi qui te côtoie depuis quelques mois. Par contre, tu vois, je ne suis pas sûre que ce soit celle de notre amie Miss France qui nous avait fait la gentillesse de venir nous voir à Arras en mars dernier. Je voulais montrer que la couleuvre est un serpent qui a beaucoup d'humour. Il y a un jeu qu'on fait, on fait un nœud très serré avec. Et on essaie de... J'en profite pour rendre hommage au travail de nos maquilleuses ici sur Midi en France qui prend un travail magnifique à l'arrivée de ton borde. En général, je ne les confie pas trop de ce que tu fais. Vincent, toi, je te laisse avec ton écharpe de Miss France, finalement. Je te la donne parce que... Non, 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 non. Ça peut être quand même porteur de certaines bactéries. Ah bon ? Donc, on s'aide de passer tes mains. Vincent, si tu as envie d'en goûter à ton dessert tout à l'heure, merci de te laver les mains. Voilà, je désinfecte mes mains. Voilà. Non, 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 je ne fais pas. Elle est bien choquée. La pauvre Miss France. Qu'on embrasse Iris et qui s'est vraiment prêtée au jeu avec beaucoup de grâce. Voilà, il faut le dire quand même. Ça, pour nous embêter pendant nos chroniques, il y a du monde quand même. C'est vrai que tu es toujours présent. Mais tu vois, on n'est pas... Il est taquin. Il n'est pas rancunière, les filles. C'est pour ça qu'on n'est pas très rancunier. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai un petit cadeau pour toi. Alors, il paraît que tu ne veux pas vivre dans un monde où le camembert n'est pas. Alors, bon, tu as les 10 tiens qui sont les 10 préférés, mais moi, je t'offre le camembert de cœur de Midi en France. Oh, merci. Fais à cœur. De quoi me dire couette-couette qu'à Lambert, il ne donne pas pour toutes. Tu l'as senti au moins ? Un, deux, trois. Fire ! Fire ! J'ai dit que c'était de nous tous. Ah ! La tête d'Adèle Galois, oui. Bienvenue en Normandie, Adèle. Merci, les amis. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé cette année, mais on s'est beaucoup amusés. Et les images en témoignent, bien entendu. Bon.